Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. C'est un rendez-vous que j'ai envie de commencer à prendre chaque mois, donc de vous faire à la fin de chaque mois un point lecture par rapport à 5, 4, 5, 6 lectures que j'ai faites pendant le mois. Je me rends compte que mon rythme de lecture est assez soutenu en ce moment et que j'arrive à lire énormément de choses différentes. Donc je pense que je vais commencer à faire ça. Au moins, ça me permet d'avoir au moins une vidéo par mois. Et puis en plus, je ferai des arrivées livresques, je ferai des vlogs et tout. Enfin bref, voilà, c'est le petit rendez-vous qui va commencer à s'installer. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup les lectures que j'ai faites en octobre. Je vais vous présenter essentiellement que des romans et je n'ai pas tous les romans sur moi puisqu'il y en a certains que j'ai empruntés en librairie, il y en a certains que j'ai eus en version numérique. Et certains que j'ai en papier. Voilà, on a un petit peu de tout. Donc je vais commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue vu tout ce que j'ai à vous présenter. Alors je ne vous présente pas toutes les lectures que j'ai faites en octobre, sinon on est là pendant 3 jours. Mais en tout cas, je vous en présente quelques-unes. Le premier que je n'ai pas sous la main, que je n'ai que en version numérique, c'est La malédiction du manoir Cunningham de Sébastien Péguin, il me semble, Péguin, dans l'édition Fleurus. Alors dans ce roman-là, on est sur une famille qui vient de perdre leur père. Il est décédé dans un accident, il me semble un accident de voiture. Et en fait, ce père-là avait pour projet de les installer dans un manoir familial. Un manoir qui appartenait à sa famille depuis très longtemps et dont il avait hérité. Sauf que les choses ne se sont pas faites. Et c'est la mère qui décide du coup de prendre la décision d'aller s'installer dans ce manoir en hommage à leur père. C'est une fratrie de genre 5-6 enfants, je crois, je ne suis plus très sûre. En tout cas, ils sont très nombreux et on va suivre le point de vue du seul garçon de cette fratrie. Ils arrivent du coup dans ce manoir, ils sont trop contents parce qu'il y a beaucoup de chambres, parce qu'il y a un grand terrain, parce que chacun sa chambre, parce que voilà, c'est super beau machin. Mais, dès la nuit tombée, il y a des choses bizarres qui vont se passer. Et petit à petit, ils vont découvrir qu'il y a une malédiction sur ce manoir. Donc, alors, ce récit-là, je l'ai lu du coup en service presse avant qu'il paraisse en librairie. Et j'ai totalement adoré. Ça a été une de mes premières lectures du mois d'octobre. Un peu frissonnante, comme on les aime, avec de l'aventure, avec des personnages qui sont tellement attachants. On a envie d'être amis avec cette famille, juste pour l'entraide qu'il y a entre les frères et sœurs. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. Et moi, je l'ai trouvé trop bien. On découvre que le manoir, en fait, voilà, il y a une malédiction, mais qui a du sens. C'est super bien imaginé de la part de l'auteur. Franchement, c'est un dissuadisseur pour moi. J'aime beaucoup le conseiller en librairie, même si on a eu du mal à l'avoir. Enfin, c'est un titre que moi, j'aime beaucoup et qui va faire partie de mes tops du mois d'octobre. Si vous voulez des frissons, si vous voulez de l'aventure, si vous voulez des personnages attachants. Enfin, vraiment, tout est réuni dans ce roman. Il y a juste un petit truc, c'est la fin que j'ai trouvée un petit peu idéalisée. C'est un peu tout beau, tout rose. C'est vrai que si j'avais une autre fin, ça ne m'aurait pas dérangée. Il y a juste la fin qui me titille un peu, mais bon, après c'est mon avis personnel. Le reste du roman était très bien écrit. Je l'ai lu très rapidement. C'était fluide. C'était cohérent par rapport à tout ce qui se passait. Enfin, franchement, parfait. Et puis, l'auteur arrivait très bien à décrire ses décors. Parce que j'avais l'impression d'y être. Et de participer avec la famille à la découverte de cette malédiction. Et à toutes les choses bizarres qui s'y passent. Et en plus, je trouve qu'il y avait énormément de codes, des frissons qui étaient retrouvés dans ce livre-ci. Vous allez découvrir qu'on n'est pas sur une peur, on va dire, qui est accentuée. On est sur plusieurs peurs différentes. Donc, il y a forcément un moment où vous allez avoir des frissons. Ça reste un roman pour la jeunesse. Mais franchement, moi, déjà, de 1, je suis très très peureuse. Donc, forcément, ça m'a fait un petit peu peur. Mais je trouve que l'écriture était vraiment très bien. Donc, je vous le recommande à 100%. Je vais alterner entre un récit parfait pour l'automne. Enfin, pour octobre. Et un récit que j'ai lu comme ça. Le deuxième livre, je l'ai. Mais je l'avais lu en numérique pour pas abîmer le livre. Il s'agit de Chasseur de flammes. De Asafza Faisal. Désolée si je le prononce mal. Donc, c'est le premier livre qui a été édité chez De Saxus. Dans, encore une fois, cette belle édition. Que j'ai eu du mal à avoir. Parce qu'en librairie, on n'en a eu que deux. Dans un, la couverture était imprimée à l'envers. Alors, on va suivre deux personnages dans ce livre-ci. On aura tout d'abord Zafira qui est en fait une chasseuse. Mais que tout le monde connaît sous le nom du chasseur. En fait, elle s'habille pour pas qu'on la reconnaisse en tant que femme. Et elle est là pour tout simplement chasser. C'est une personne qui est renommée plus, plus, plus. Enfin, vraiment, tout le royaume la connaît. Et le deuxième personnage, c'est Nassir. Nassir qui est le prince de la mort. Qui est tout simplement le fils du tyran. Qui est sur le siège, sur le trône, entre guillemets. Et en fait, tous deux vont être envoyés à Lars. Donc Lars, c'est un endroit face à les ombres. En gros, c'est les ténèbres, tout ça. Et ils vont être tous les deux envoyés dans cette partie où personne ne voit. Parce que personne ne revient. Pour récupérer un artefact qui permettra de restaurer la magie du royaume. Et permettre d'éviter la guerre qui est en train de se préparer. C'était génialissime. Ce qui est intéressant, premièrement, c'est l'univers qui a été créé par l'autrice. Je le trouve vraiment très complet, comme il faut. Moi, j'ai pas eu de questions, j'ai pas eu d'interrogations. J'ai pas eu un manque vis-à-vis des explications, des origines de Zafira, de Nassir, du royaume, de la magie, de l'art, de tout. Je trouve que c'est super bien expliqué en long, en large et en travers. Et c'est hyper intéressant de le lire. Déjà, premier point. Deuxième point, les personnages. Plus, plus, plus. Zafira, c'est vraiment une jeune femme qui sait ce qu'elle veut. Bon, d'un côté, elle a ce côté un peu naïf. Parce qu'elle a pas l'habitude de, par exemple, être sociable avec d'autres personnes. Mais de l'autre côté, elle sait ce qu'elle veut. Elle va aller jusqu'au bout pour défendre son peuple. Pour faire en sorte que son peuple soit protégé. C'est son objectif premier. Et voilà, elle part pas sur à côté. Et à côté de ça, on a Zafira qui est complètement tiraillé entre les idées de son père et ses idées à lui. Enfin, vraiment, c'est un combat mental, psychologique qu'on retrouve bien dans ses chapitres. Parce que du coup, vous avez les deux points de vue. Et puis, forcément, la quête qui est hyper intéressante. Alors, je trouve que l'histoire met un peu de temps à se mettre en place. Parce que, forcément, c'est un univers qu'on doit expliquer. On doit expliquer un petit peu toute la hiérarchie, tous les problèmes qui se passent dans le royaume. Moi, ça m'a pas du tout dérangée. Parce que, bah voilà, j'ai l'habitude que quand je prends un bon livre fantasy, eh ben, il y a un univers qui expliquait un tout nouvel univers. Et moi, je prends plaisir à découvrir celui-ci. Mais pour ceux qui voulaient de l'action tout, tout de suite, c'est pas forcément le cas avec Chasseur de Flammes. L'autrice prend du temps pour expliquer son univers. Et après, l'action arrive. Et quand l'action arrive, mesdames et messieurs, elle ne s'arrête plus. C'est-à-dire que j'ai enchaîné les chapitres encore et encore à ne plus savoir m'arrêter, quoi. J'étais en mode, je mangeais tout de suite après, je reprenais la tablette, puis je continuais. Et enfin, vraiment, c'était génialissime. J'ai passé un super bon moment. J'ai trouvé que tout était bon dans ce livre-ci. Tout était génialissime. Alors, j'ai découvert après, puisque moi, j'avais le livre numérique. J'ai découvert après que c'était un livre 1. Et je me suis dit, oh non, Charlotte, t'es repartie pour une série. Je pensais que ça allait se terminer en 1. Et je m'étais dit vers la fin, il me reste 100 pages, ça va se terminer. Ah ouais, bah ouais. Et puis quand je suis arrivée au 20 dernier repas, je me suis dit, c'est pas possible que ça se finisse en 20 pages. C'est pas possible que tout soit réglé en 20 pages, machin. Quand je me suis arrivée à la fin et que j'ai vu à suivre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, bah on est reparti pour une série, mais clairement, ça fait partie maintenant de mes top fantasy à conseiller. Donc là, ils disent que c'est pour les 13 ans et plus. 13 ans, s'il a la patience, vraiment, si c'est un gros lecteur, ok. Parce que sinon, c'est un beau bébé de fantasy. Mais clairement, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui adore la fantasy, mais foncez sur celui-ci parce qu'il vaut le détour. Je comprends la hype qu'il y avait par rapport à sa version originale. Je comprends. Maintenant, je comprends, je peux en parler. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, pareil, je ne l'ai pas parce que je l'ai emprunté à la librairie, puisque c'est le pouvoir du libraire également. Mais il s'agit de A ton tour de Aurélie Moulin et illustré par Nicolas Galgovski, édité par Gulfstream. Donc, je vous mettrai de toute façon à chaque fois les couvertures à droite, à gauche pour que vous voyez ce que c'est. On est sur un camp de vacances qui arrive à son terme et ils ont décidé de se réunir autour d'un feu pour se raconter des histoires qui font peur. On a 8 histoires différentes, racontées à chaque fois par une personne différente. C'était trop bien. J'ai rien à dire de plus dessus parce que j'ai trouvé que les histoires étaient vraiment bien individuellement. En même temps, c'est vrai qu'on a une petite trame de fond par rapport à tous les personnages qui racontent leur histoire. Il y a toujours une interlude entre les histoires. On revient au camp et puis ils discutent entre eux, il y a quelqu'un qui manque, tout ça. Et puis ils repartent dans une histoire. Les histoires entre elles ne se connectent pas du tout. Mais à chaque fois, il y a un mécanisme différent et c'est super intéressant. Franchement, c'est un livre que j'ai conseillé à mon copain parce qu'il veut quelque chose qui fasse un peu peur pour ces prochaines semaines. Et c'est vrai que, bon, encore une fois, c'est un livre jeunesse. Donc on n'est pas sûr de la peur pure et dure, du gore, du machin, du truc. Mais moi, ça m'a fait frissonner et ça m'a plu de lire ce livre-ci, de découvrir chaque histoire. Souvent, je faisais une histoire d'une traite comme ça, ça me permettait de bien l'apprécier. Mais voilà, je trouve que la narration était super bien maîtrisée, que ces interludes entre les histoires étaient nécessaires pour la fin du roman et qu'on comprend tout à la fin du roman. Que d'ailleurs, cette fin est très très bien, un peu ouverte, un peu mystérieuse et tout. C'est parfait. Et voilà. On n'a pas le temps, en fait, de s'attacher aux personnages, qu'on est déjà dans une autre histoire avec d'autres nouveaux personnages, tout ça. Et c'est très bien. Ça fait le job pour moi. Ça fait carrément le job. C'était très rapide, mais au moins, vous savez ce que j'en pense. Ensuite, je vais vous parler, je vais continuer sur ce qui fait un petit peu peur avec une collection de chez Casterman que j'aime énormément. C'est Casterman Hanté. où ils vont faire des titres qui sont à partir de, je crois, 9-10 ans sur une histoire qui fait un petit peu frissonner. Donc moi, j'ai eu l'occasion de lire Maudite Poupée et L'Ami du Sous-Sol. Les deux, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Maudite Poupée, je l'ai lu le soir avec très peu de lumière et tout. Et quand je suis partie me coucher, j'ai allumé toutes les lumières. Je suis montée, j'ai allumé toutes les lumières pour être sûre de ne pas être suivie par une poupée. Bon, comme le titre l'indique, on est sur une histoire d'horreur à partir d'une poupée. C'est deux sœurs qui sont en vacances, il me semble, ensemble ou alors qui sont dans la même chambre et l'une d'elles va retrouver une poupée et du coup, elle va la mettre à côté. Sauf que son comportement va complètement changer avec cette poupée. Et franchement, la fin, la fin, elle m'a glacée. La fin, elle était vraiment super bien. Si vous cherchez des romans à partir de 9-10 ans, mais foncez sur cette collection-là qui fait des titres incroyables. Et donc, l'autre que j'ai lu, c'est L'Ami du Sous-Sol que je devais vous présenter du coup ce mois-ci parce que Maudite Poupée, c'était le mois dernier. Donc, de Roland Eida, Oda, pardon, Roland Oda. Donc là, on est sur un jeune garçon, sa meilleure amie ne vient plus en cours, il se demande quoi, il va aller enquêter auprès des parents, les parents le renvoient, enfin, c'est très bizarre, on ne sait pas où elle est. Et puis, en fait, il connaît un passage secret pour aller dans une pièce où ils ont l'habitude de se retrouver. Il va la voir, il va passer beaucoup de temps avec elle, il va notamment sécher pas mal de cours. et en fait, elle va lui montrer un sous-sol dont l'accès est dans sa chambre et elle va lui dire, oh, j'ai une amie qui est là-bas, tout ça. Et puis, ils vont y aller de temps en temps, au départ, ils vont avoir peur et puis après, voilà, des choses vont se passer, je n'en dis pas plus. Et pareil, ça m'a fait frissonner, beaucoup moins que Maudite Poupée parce que peut-être que moi, les poupées, j'aime pas du tout ça et je suis peut-être plus sensible aux poupées qu'à ça mais dans tous les cas, il est génialissime. Il est génialissime. Enfin, franchement, j'aime trop cette collection. Je l'ai déjà conseillé plusieurs fois en librairie et à chaque fois, on m'a dit que c'était génialissime. Donc, je suis très contente de moi et je suis très contente que Casterman édite cette collection. Je pense que je vais m'en lire encore un ou deux avant la fin de l'année. En plus, sachez que c'est des petits romans qui font moins de 100 pages. Enfin, franchement, c'est hyper rapide à lire. Moi, je le lis en une soirée, en une traite et puis c'est bon, même pas une soirée. En une soirée, je peux en lire cinq mais voilà, c'est très rapide. C'est écrit assez gros et tout donc clairement, si vous avez l'occasion... En plus, ils sont pas chers. Ils sont à 5-6 euros, il me semble. Donc, si vous avez l'occasion, clairement, foncez sur cette collection parce que... Enfin, allez-y les yeux fermés. Je vous le dis, ça vaut le détour. Le prochain livre, c'est d'une autrice que j'aime particulièrement. Il s'agit de L'école de minuit de Maëlle de Sarre donc qui a été édité chez Rajon que j'ai eu en SP numérique avant sa sortie donc que j'ai pu lire avant pour pouvoir le conseiller lors de sa sortie. Maëlle de Sarre, il faut savoir que je lui fais pleine confiance sur ce qu'elle peut écrire. J'adore son écriture. J'avais lu A un cheveu. J'avais lu Les tribulations d'Esther Pimentier. Les deux m'avaient conquis à 100%. Enfin, franchement, je trouve qu'elle a une écriture où elle sait mettre du suspense. Elle sait mettre quelques frissons. Elle sait mettre de l'humour. Elle sait mettre des personnages que t'as envie de connaître et que t'as envie d'être pote avec eux. Vraiment, elle sait très très bien écrire. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait l'école de minuit, je le savais depuis bien longtemps puisque j'avais eu le rendez-vous repris à l'ancienne librairie où j'étais, à la librairie Combo, et on avait eu l'USP. Mais je ne l'avais pas pris parce que j'allais bientôt partir donc je m'étais dit, voilà, je le laisse à mes collègues. Et puis quand j'ai vu qu'il était en ASP numérique sur NetGalé, je me suis dit, ok, c'est le moment. Je l'ai commencé, je l'ai terminé hyper rapidement et j'ai vraiment adoré. On est sur une école, l'école de minuit, qui accueille tous les êtres fantastiques du monde. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sirènes, des sirins, des sorciers, des sorcières, des fées, des monstres style Frankenstein. Enfin, vraiment, on a tout Halloween, tous les déguisements Halloween qu'on peut créer sont remis dans cette école-là. Les loups-garous, enfin bref, pas mal de choses. On va suivre Siméon, qui lui est mi-humain, mi-vampire, et qui va atterrir dans cette école de minuit. Le problème de Siméon, c'est que, en fait, sa nature vampire n'a pas forcément pris le devant. On va dire, il est plus humain que vampire, contrairement à sa sœur, sa grande sœur, qui est genre réputée plus, plus, plus. Tout le monde la connaît, tout le monde l'aime bien. Enfin, franchement, elle a des pouvoirs de dingue, tout ça. Et lui, il arrive dans cette école avec déjà une réputation par rapport à son nom. Et, dans cette école, il va très vite s'apercevoir qu'il y a des changements de comportement qui sont assez bizarres, qu'il y a des disparitions, qu'il y a des choses qui ne se passent pas du tout comme il faut se passer. Et là, on va passer très vite à une enquête policière de qu'est-ce qui se passe. Et j'ai adoré, parce que, vraiment, je n'ai pas lu le résumé avant de me plonger dans l'école de minuit. Donc, je ne savais pas du tout sur quel tournant Maëlle de Sars allait partir. Et j'ai été bluffée. Elle a su, en fait, prendre quelque chose qui est assez populaire, je trouve, dans la littérature de jeunesse, qui est le fait de mettre une école avec des êtres fantastiques, des vampires, des sorciers, des fées, des loups-garous, tout ça. Je trouve que c'est assez répandu depuis quelques années. Mais elle arrive à le prendre et d'en faire quelque chose de tellement bien où tu ne te dis pas en mode « Ah ouais, mais l'originalité, machin... » Non. C'est très bien écrit, encore une fois. Simeon, tu t'attaches forcément à lui. J'adore le personnage qu'elle a créé. C'est un personnage qui bouscule complètement les codes de ce qui est un héros, entre guillemets. Là, il est un petit peu anti-héros. Il n'est pas courageux comme les autres. Il n'a pas tous les atouts pour lui comme les autres. Vraiment, j'ai adoré ce qu'elle faisait avec son personnage. Je me suis reconnue dans Simeon et ça fait plaisir même s'il est vampire. Je ne suis pas vampire à preuve du contraire. Je trouve que il y a du suspense un peu partout qui fait que tu as envie de tourner les pages et que tu as envie de continuer et que tu as envie de le finir. Franchement, encore une fois, je suis désolée. Tous les livres que je présente, je les aime beaucoup mais encore une fois, pour moi, ça a été un de mes coups de cœur du mois d'octobre parce que j'ai trouvé que Maëlle de Sars savait se réinventer encore une fois et nous pondre un livre vraiment très très bien. Donc voilà. Maintenant, j'attends patiemment son prochain livre parce que je pense que maintenant que j'ai lu pas mal de choses d'elle, je vais lui faire confiance à chaque fois. Dès qu'on me présentera Maëlle de Sars, ok, d'accord, c'est bon, je lui fais confiance. Parce qu'elle sait toujours m'étonner et faire ce qu'il faut pour fidéliser un petit peu ses lecteurs, pour leur montrer de nouvelles choses, de montrer qu'on peut faire autre chose avec les codes qu'on peut retrouver dans la littérature de jeunesse en fantasy fantastique. Bref, c'était génialissime. Lisez-le si vous pouvez le lire. C'était trop bien. Donc, j'en ai terminé avec mon point lecture d'octobre. Alors, j'ai lu plein d'autres choses. Je ne sais pas si je referai peut-être un point lecture pendant le mois de novembre avant fin novembre pour vous présenter mes lectures de novembre. Bref, vous m'avez compris. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de lire certains livres. J'espère vraiment parce que c'est mon but premier de faire ces vidéos-là. C'est que vous vous dites mais non Charlotte, pourquoi tu me rajoutes autant de livres dans ma pile à lire ? Parce que moi, les représentants d'édition, ils m'en donnent plein et du coup, j'en ai plein dans ma pile à lire donc je ne veux pas être seule à galérer à finir sa pile à lire. Voilà pourquoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.